Cette culture que nous présentons le 11 avril 2021 dans notre vente des arts du 20e siècle a été réalisée par Vu Khao Dam. Il s'agit d'un artiste vietnamien qui est né à Hanoï dans le Tonquin en 1908 et d'une famille particulièrement cultivée et aisée. C'est en 1926 qu'il intègre l'école des Beaux-Arts de Hanoï, une école qui a été créée par Victor Tardieu. Il y rencontre Maïtou, Le Faux et c'est en 1931 que Victor Tardieu l'envoie à Paris lors de l'exposition coloniale internationale pour y présenter des sculptures en bronze pour orner le pavillon encore. A Paris il suit des cours de l'école du Louvre et c'est là qu'il va découvrir les grands artistes de la renaissance italienne jusqu'à Rodin, Charles D'Espio, Giacometti. Pendant la seconde guerre mondiale, le bronze est rare et en conséquence de quoi il va se porter sur d'autres techniques comme la terre cuite, comme l'argile et là on le voit très bien dans la pièce que nous présentons dans notre vente. Cette tête en fait est représentative des influences de Vucao Dam, c'est à dire qu'à la fois il va représenter des sujets vietnamiens et à la fois avec des techniques très modernes qu'il aura appris auprès de ses contemporains comme Giacometti, etc. avec donc ces traces de modelage qu'on voit sur la sculpture. Donc il est au carrefour en fait de ses origines sociales et géographiques et des influences européennes classiques et modernes.